Sous-titrage Société Radio-Canada Moi je travaille plus particulièrement depuis plusieurs années Ça fait combien de décennies que vous venez se remercier avec ? Moi ça va faire 6 ans, 7 ans 7 ans ? Ça fait même pas une décennie, alors sur les 40 ans vous êtes un jeune Bah voilà tout à fait Vous êtes un passionné de jazz ou juste bascule ? Ah ouais 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 Donc vous profitez des concerts aussi ? Bah oui on essaie, mais là c'est vrai que quand on est en direct là de 20h à l'ayant du matin On va assister un peu au balance, voilà c'est ce qu'on a fait On assiste un peu au balance et puis après on est surtout sur le direct à gérer un peu le son Donc il y a une autre équipe qui enregistre le concert, qui est un peu plus loin Ok, une carte de régie qui fait le mixage et qu'on retransmère après sur l'antenne Retrouvons Elsa Boublil et Alex Util en direct de Marciac Moi personnellement je me dépasse à Marciac depuis, si je dis pas de bêtise, quasiment 30 ans Peut-être pas tout à fait 30 ans mais quasiment, j'étais très très jeune à l'époque Et donc je couvrais ce festival pour France Musique et France Culture J'étais toujours une pigiste toulousain Et je me souviens que je le couvrais, c'était pas facile de convaincre forcément à l'époque les gens de couvrir à Marciac C'était pas très compliqué non plus mais c'était pas vu comme un festival on va dire qui était important Puisque tout le monde avait les yeux tournés sur la Côte d'Azur, sur Nice et Antilles, voilà Marciac, on se demandait c'était quoi ce festival un peu de campagne Et puis voilà quoi, voilà on dit ça aujourd'hui Le festival a 40 ans, il a connu et il connaît depuis de très nombreuses années Les heures de voir véritables et de pulper les heures de voir C'est des heures de plaisir musical très fort, de diversité Et donc voilà, ça fait jamais que la 30, oui quasiment la 30ème fois que je viens Et je suis très content de venir souffler les 40 bougies avec Jean-Louis Guillaume Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir Elsa Bougie, bonsoir Radio France en général, France Musique en particulier pour ce soir en tout cas Pour vous c'est incontournable, on ne peut pas offrir aux auditeurs ce qui se passe ici ? Oui, oui, mais ça c'est parce que je pense que, alors, oui, la radio c'est le partage d'abord Quelque heure du jour ou de la nuit que ce soit, et la musique en particulier quand même Ici on voit bien que le succès du festival il a été construit parce qu'on voit bien qu'il y a une notion de partage Que personne ne se prend de haut et que Guillaumont l'a fait dans les écoles Forcément après que ça a construit aussi un public de gens qui ont appris des choses et qui ont appris à partager Donc on s'est dit ici qu'il fallait, pour ceux qui ne peuvent pas venir, ceux qui ne prennent pas de vacances Ceux qui sont loin, ceux qui n'ont pas les moyens et qui aiment le jazz Alors on ne peut pas tout retransmettre, il faut se faire laisser pour les autres Mais on s'est dit, allez on va mettre les petits plats dans les grands et on va faire quand même 5 jours pleins De 20h à jusqu'à ce que ça s'arrête, on va diffuser en direct les concerts de 23h Enfin d'ailleurs en direct les soirées de 23h, les concerts de 23h Et comme on prend l'antenne plus tôt, on peut diffuser des concerts enregistrés dans la journée Pour donner un goût aussi de la diversité de ce qu'est martiaque Donc on a à la fois un jazz qui se fait aujourd'hui très moderne Et qui n'est pas forcément joué sous le chapiteau de 6 000 places Et hier on a aussi des grandes soirées chapiteaux Cette année c'est quand même très lourd Georges Benson à Ivry Malouf à Roberto Fonseca C'est un des Clarques, c'est un des Clarques C'est juste hallucinant de se dire qu'on va quand même serrer la pince à son des Clarques On a pas à s'envoyer les abonnissements parce que vous êtes devant Alex Util et Alex Aboubli Monsieur Aboubli Je pense qu'il y a deux facteurs pour moi qui tiennent à la magie Peut-être trois, qui tiennent à la magie de Martiaque Le premier c'est ça, c'est le miracle que ça existe au milieu de nulle part Il faut aller loger les musiciens à Tarbes ou à Toulouse ou à Pau A plus de 40 kilomètres la plupart du temps Et les spectateurs qui viennent à 6 000 places dans le chapiteau Il faut qu'ils trouvent à se loger chez l'habitant et tout Mais du coup ça induit des rapports humains dans le festival Qui n'existent nulle part ailleurs Pour moi il y a un seul festival qui a une proximité d'esprit avec Martiaque C'est déjà sous les pommiers à Coutances, à l'Ascension Parce que c'est un festival où les bénévoles sont au cœur de la vie du festival Et ça c'est le deuxième élément ici C'est le fait qu'il y ait beaucoup de bénévoles qui interviennent sur le festival Dans un état d'esprit particulier Les gens viennent pour le plaisir Ils viennent pour un échange humain Ils viennent pour partager On n'est pas dans la consommation culturelle Où on achète un billet, le concert fini, on repart Ici ce qui est magique c'est qu'avec les concerts gratuits de la place Le matin à partir de 11 heures On laisse ses oreilles traîner Les gens ne parlent que de ça Ils ne parlent que de jazz Ils échangent sur le concert de la veille Ils sont d'accord ou pas d'accord Ils se font des plans sur la comète pour le concert du soir qui est à venir Etc Et on sent qu'il y a une passion qui est partagée Ça c'est le deuxième truc La place des bénévoles et du coup l'idée de partage Et le troisième pour moi c'est le fait qu'on est dans le sud-ouest Et que Martiac fait sa feria avec le festival Et moi qui suis originaire des Landes et de Dex où il y a une feria bientôt Il y a eu Bayonne il y a pas longtemps, il y a eu Mont-Marsen avant, etc. Cet esprit de communion festive C'est un truc de la culture du sud-ouest Et Martiac au lieu d'avoir des corridas avec des taureaux Un, du jazz avec une série de concerts pendant 20 jours Mais l'esprit est On a envie de sortir tard, on a envie de rigoler On a envie de boire des coups, de profiter de la vie, de bien manger Tout ça c'est l'esprit de feria Et je pense que Martiac serait difficilement transposable pour ça dans une autre région Pour moi c'est les trois facteurs qui expliquent un peu que Martiac ressemble à rien d'autre Je pourrais en citer plein Le premier c'est celui où j'ai pleuré Quand je vous en parle j'ai encore la même émotion qui me vient C'est l'année où Ahmad Jamal a invité Youssef Latif ici Qui avait 90 ans Qui est venu jouer à minuit Pour moi ça a été un drame parce que je rendais l'antenne à minuit ce jour-là Au moment où il montait sur scène Et après j'ai fait des pieds et des mains pour diffuser l'heure qui avait suivi Le lendemain à 20h Avant le concert de 21h Mais le fait qu'Amad Jamal et Youssef Latif se rencontrent sur une scène pour la première fois de leur vie Ici à Martiac Et que Youssef Latif allait mourir un an et demi après Et quand il est monté sur scène et qu'il a joué Il jouait note après note À 90 ans Jouer du saxophone ténor c'est pas évident Et il a chanté Parce que c'était plus facile pour lui que de jouer Et il a chanté J'en souviens très bien Il a chanté le fait que dans son À l'arrière de sa maison Il y avait un jardin Où sa tombe l'attendait Emmanuel était là aussi J'ai fondu en larmes au micro Et encore aujourd'hui ça me le fait C'est un moment qui pour moi Était un rare moment dans la vie Dans ma vie et je pense que dans la vie de tous les gens qui étaient là Ça sur l'émotion Et puis après je dirais que Dans les moments d'extrême bonheur de Martiac Il y a eu pour moi la série des concerts de John Zorn J'avais mis 5 ans 4 ans exactement C'est la cinquième année qui l'a programmée J'avais mis 4 ans à convaincre Jean-Louis Guilloumont Que John Zorn était un musicien qui allait faire un triomphe ici Moi j'en étais convaincu Il est venu la première année avec Masada Le quartet acoustique Il est revenu après avec Avec le Masada électrique On l'a vu avec un projet plus large, etc. Et le concert le plus fort pour moi c'était le Masada électrique Quand Zorn qui est un provocateur né Un gamin qui a mon âge A démarré le concert à fond Avec un bruit, une violence sonore quasiment insupportable Et tous les notables qui étaient sur les 20 premiers rangs Ils ont tenu 3 minutes Ils se sont levés, ils sont partis les heures après les heures Et à ce moment là, on a eu un tsunami Mais vraiment, qui arrivait sur... Depuis le côté qui s'est rapproché de la Seine Et il y a eu des centaines de jeunes qui sont venus s'installer devant Et la vision de ce tsunami, moi je l'ai vu à l'écran ici Parce que je faisais le dialogue, c'était génial C'était... Voilà, la jeunesse prend le pouvoir à Martiac Parce que la musique appelait ça Voilà, si vous voulez deux grands moments, c'est deux grands moments Après j'en ai d'autres C'est toujours très impressionnant de se dire que Un village comme Martiac a réussi à traverser l'histoire du jazz comme ça En fait, les mouvements viennent aujourd'hui à Martiac Tout le monde sait qu'il y a Martiac dans le monde du jazz Et à travers le monde Et ben voilà, mais ça c'est bien français C'est bien la spécificité française de réussir à faire vivre Dans un endroit complètement reculé Quelque chose de culturel et d'essentiel Et c'est plutôt bon sens pour la culture C'est une soirée Pour moi, c'est le plus grand festival de jazz que je fais Pour moi, c'est le plus grand festival de jazz que je fais Merci, je vous souhaite Applaudissements 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 ...